Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on parle des mauvaises notes et de tout ça. Alors évidemment, comme vous le savez, vous êtes tous des étudiants sûrement, ou des futurs étudiants, ou de toute manière, même si vous êtes au lycée, vous êtes étudiants en tout cas, des personnes qui avaient potentiellement des mauvaises notes. Je voulais vous, et je vous ai regroupé, quelques petits conseils de quand on a des mauvaises notes, comment réagir et toutes ces choses-là. Je voulais vous rassurer par rapport à ça, parce qu'en droit, lorsqu'on arrive en droit, ça dépend de votre faculté, mais par exemple dans ma fact, les critères de notation sont quand même assez solides pour certains points. Et du coup, il est plutôt courant d'avoir des mauvaises notes. Je voulais vous dire que c'est pas les mauvaises notes qui faisaient toutes vos années, et vous donner des petits conseils pour vous rassurer par rapport aux mauvaises notes, et vous remettre au travail et vous booster. Voilà, c'est aussi à l'approche du parcelle que cette vidéo prend du sens. Je vous laisse mes réseaux sociaux, comme d'habitude, et puis on commence tout de suite. Je pense que les premières étapes sont déjà d'éviter de faire des comparaisons et de rester calme. En effet, les comparaisons sont très utiles afin de s'améliorer, c'est-à-dire comparer les points forts d'une copie avec nos points faibles est intéressant, mais de comparer les notes est absolument inutile. C'est intéressant tout à fait de prendre les points clés d'une copie, d'une très bonne copie, ou une copie qui a été félicitée par un professeur ou par votre chargé de TD, d'un étudiant qui a majoré en tout cas dans cette matière-là ou dans ce sujet-là. Mais il faut savoir qu'une note ne décrit simplement que la réalisation d'un devoir sur un moment T, dans des conditions T, sur des éléments clés. Ça veut dire des, c'est-à-dire que potentiellement vous avez fait un hors-sujet, potentiellement vous n'étiez pas bien ce jour-là, vous avez des problèmes familiaux donc ça n'allait pas, potentiellement le chargé de TD aussi qui vous a corrigé n'était pas bien aujourd'hui et n'avait pas du tout envie d'être sympathique avec votre copie. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent au monde, donc il ne faut pas non plus avoir l'impression qu'une mauvaise note caractérise l'entièreté de notre travail et surtout éviter la comparaison avec les notes des collègues parce que ça ne sert à rien. C'est important de savoir ce qui manque à notre copie, mais pas quelles notes les autres ont. C'est absolument pas intéressant. D'ailleurs, je vous invite fortement à éviter de demander les notes des copies de vos collègues. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire, alors, qui a eu 5 ? Le deuxième point pour moi est d'affronter sa copie et de rester calme. Parce qu'évidemment, lorsqu'on a une mauvaise note, on stresse, on se dit, oh là là, je vais rien réussir. C'est pas une solution, ça ne nous fait pas avancer. Il faut reprendre sa copie et la confronter. Il ne faut pas cacher ça dans un bulletin ou dans une pochette et se dire, je ne la regarderai plus jamais. Non, justement, plus on a une mauvaise note, plus il faut passer du temps sur sa copie. Quels sont les commentaires que mon professeur m'a donnés ? Qu'est-ce qu'il m'a conseillé de faire ? Qu'est-ce qu'il manquait à ma copie par rapport, en comparaison justement, avec une bonne copie ? Est-ce que c'est ma méthodologie ? Est-ce que c'est ma compréhension de sujet ? Est-ce que c'est les points clés qui n'ont pas été amorcés d'une bonne manière ? Est-ce qu'il manquait des points dans mon cours ? L'exercice juridique est comptabilisé de matière mathématique. Je veux dire, on comptabilise tous les points que vous avez abordés ou pas. La manière dont vous l'intitulez, la manière dont... Voilà, ça c'est la forme, mais en réalité on regarde le fond. Si vous avez bien les points du fond, est-ce que c'est vraiment le fond qui vous manque ? Est-ce que c'est la forme ? Est-ce que c'est l'orthographe ? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas du tout compris votre sujet ? Enfin bref, affrontez votre copie. Et n'hésitez jamais, n'ayez pas honte de demander un retour sur votre copie. Personnellement, je ne trouve pas ça normal les chargés de TD qui vous rendent un 6 ou un 8 et qui ne vous disent rien sur votre copie. Qui vous disent mauvaise copie. Bah oui, c'est d'accord mauvaise copie, mais mauvaise copie pourquoi ? On est quand même censé vous dire quels sont vos points négatifs avant que vous vous améliorez. Sinon c'est tout à fait inutile. Et puis, dans la même mesure, enfin dans le même cheminement, il faut faire face à l'autocritique et chercher ses erreurs. Chercher ses erreurs, c'est plus qu'affronter sa copie. Ça veut dire comprendre à quel endroit il vous a manqué quelque chose. C'est de la compréhension de votre projet, enfin de votre écriture, de votre devoir. Et l'autocritique, c'est absolument nécessaire. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi votre copie n'a pas valu en 16 ? Enfin bref, 16 c'est compliqué, c'est vrai que c'est bon, c'est un peu... Mais voilà, pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu la moyenne ? Il faut savoir s'autocritiquer, il ne faut pas regarder sa copie et se dire Bah non, bah moi je comprends pas, j'ai tout fait et puis je mérite en 12. Bah non, si on n'avait pas eu 12, enfin si on n'avait pas à minima eu la moyenne, c'est qu'il manquait quelque chose à votre copie. Quelle est-ce ? Et ça c'est important que vous le cherchiez aussi par vous-même. Finalement, mon dernier point pour faire face aux mauvaises notes, c'est de relativiser. On s'inquiète toujours de se dire que c'est notre dernière note, que ça fait toute notre année ou que c'est une note qui était très importante, par exemple un galop d'essai. Oh là là, comment je vais faire ? Déjà, il faut savoir qu'en droit et dans plein de disciplines, une note n'est pas constitutive de votre année. À part si vous avez fucked up, vos mineurs, qui sont seulement une matière sur un point clé. Bon, après, on pourrait parler pendant des heures de la légitimité de ce type de notation qui du coup favorise un étudiant sur comment il se sentait à ce moment-là sur ces questions-là. Toutes les autres matières, donc les majeurs, les options, toutes ces choses-là où vous avez plusieurs notes, des galop d'essai, une compréhension orale, toutes ces choses-là, c'est rattrapable. Et même si vous avez fucked up une mineure, sachez que vous avez un second semestre. S'il y a deux semestres dans un an, c'est pas pour que vous vous mettiez la pression comme ça. Il n'y a pas de concours en droit, d'accord ? La sélection ne se fait pas comme ça. Donc la sélection ne se fait pas sur une note uniquement. On n'est pas en passesse, d'accord ? Si par contre, vous avez une continuité de mauvaise note qui est souvent décourageant, surtout quand on travaille beaucoup, d'accord ? Parce que quand on ne travaille pas, c'est évident qu'on a des mauvaises notes. Mais quand on a beaucoup travaillé le sujet, ou quand on a tout mis en œuvre pour travailler le sujet, et qu'on a une mauvaise note, c'est souvent décourageant. Et si c'est dans la continuité, c'est encore plus décourageant. Déjà, il faut établir à quel moment c'est une très mauvaise note, veut dire une note irratrapable. Est-ce que vous n'avez que des 2 ou est-ce que vous n'avez que des 8, d'accord ? C'est très différent. Et si vous n'avez que des 2, pourquoi vous n'avez que des 2 ? Est-ce que c'est dans toutes les matières ou est-ce que c'est dans une matière en particulier ? Et dans ce cas-là, si c'est seulement dans cette matière-là que vous ne réussissez pas, alors c'est peut-être cette matière-là que vous n'arrivez pas à travailler, que vous ne comprenez pas, ou la méthodologie d'un exercice spécifique que vous ne comprenez pas. Et dans ce cas-là, il faut se remettre en question. En tout cas, je voulais vous dire qu'il fallait absolument relativiser les mauvaises notes. Tout le monde en a déjà eues. Tous les ans, on en a au moins une, d'accord ? Je connais très peu d'étudiants qui n'ont aucune mauvaise note. Personnellement, parce que je sais qu'on me pose la question souvent en privé, quelles sont tes notes cette année ? Mes notes dans les majeurs sont toutes dans les 13,5. En pénal, j'ai un peu moins. J'ai 11,5 ou 12, voilà, en notes globales. Mais j'ai une mauvaise note sur un devoir où on m'a interrogée à l'oral. J'ai paniqué, j'ai pas dit toutes les choses qu'il y avait dans mon cas. Dans le cas où j'ai été interrogée à l'oral, c'est pas grave, d'accord ? J'ai d'autres notes. J'ai les galops. J'ai une autre note d'oral que la professeure va me donner. J'ai également la note des parcelles. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut que je travaille, d'accord ? C'est pareil pour tout le monde. Soyez rassurés. Le distanciel, c'est compliqué pour tout le monde. J'espère qu'on va reprendre en présentiel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, bon courage pour vos examens, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Je crois en vous. Et n'oubliez pas, c'est pas une mauvaise note qui fera votre année. Un ensemble de mauvaises notes sur ce semestre-là. Vous avez encore un second semestre pour vous rattraper. Alors, rassurez-vous. Prenez soin de vous. N'attrapez pas le Covid. Surtout, sortez couverts. Et voilà, c'était IFA de J26Médias, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. A bientôt.